Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous me rejoignez sur Facebook ou sur YouTube. Je suis actuellement au Paddle Sport Show 2022 de Lyon, le salon pro des sports de Paguay. Alors forcément, ici on te parle stand-up paddle, mais on parle aussi un peu foil et surtout aussi kayak. Derrière moi, la marque Aquamarina, tu la connais, j'ai testé quelques produits Aquamarina que je t'invite à retrouver sur le web magazine Subpassion ou sur la chaîne YouTube. Il y a des nouvelles choses à montrer et surtout de tout nouveaux designs chez Aquamarina. Je te montre ça tout de suite. Chez Aquamarina, on a toujours cette même technologie double stringer avec aussi du drop stitch, du rail en PVC, plein de renforts un peu de partout qui font que ce sont quand même des planches relativement rigides et solides pour du paddle gonflable. Comme je te l'ai dit, pas mal de nouveautés chez Aquamarina, notamment au niveau des designs et des couleurs. Comme tu peux le voir, on est un peu plus dans des couleurs pastels, avec des choses vraiment assez différenciantes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, surtout concernant la buste qui est celle-là, qui était d'un bleu un peu plus pétant et là on est dans un bleu un peu plus pastel. Au niveau des accessoires et autres, alors qu'est-ce que je vais te montrer ? Alors le filet de pont qui n'est pas un filet relativement classique avec une ficelle, qui est quelque chose d'un peu plus large cette année et qui en plus est réglable. Et tu en as une deuxième ici. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être pour pouvoir y glisser, comme tu peux le voir ici, pour pouvoir mettre une bouteille. Il me semble déjà avoir vu ça chez Red Paddle. Donc voilà, ça c'est une petite nouveauté au niveau des filets, avec des fixations quand même en aluminium. Ici pareil, pour pouvoir mettre, normalement vous en avez quatre, pour pouvoir mettre, je reviens ici, voilà, pour pouvoir installer un siège. Donc je pense qu'il doit se mettre ici avec les autres fixations qui sont là. On a toujours la poignée qui a été améliorée également, un petit peu plus rigide. Peut-être qu'elle fera moins mal que la précédente. Et niveau pagaie, on a une pagaie en plastique avec un manche, à mon avis, fibre carbone, mais toujours pas d'anti-twist sur ces pagaies. Et malheureusement, toujours cette poignée creuse que j'avais testée. Ah, mais ils ont mis un nouveau grip par contre dessus, qui est pas mal. Là, ça a l'air d'être mieux. Merci à eux. Donc niveau design, on a la Beast qui a changé de couleur. Ici, on a la Magma aussi, donc une couleur plus pastelle. Et la Atlas, toujours dans ses oranges. Donc on a toujours à peu près la même forme chez Aqua Marina. Et là, on a une planche un peu plus typée Race, la Hyper, qui est une 12-6 par 23. Donc ici, ils ont monté leur... Désolé, je vais appeler ça le scuba jet, mais un petit propulseur qui permet d'avoir un stand-up paddle électrique. Et en plus, avec une petite lumière devant. Tu peux aussi t'en servir juste en nageant avec, pour t'aider à nager. Alors, on a des simples chambres, mais on a aussi des doubles chambres, comme ici, sur ce modèle 12-6. Alors, un modèle de Race. Avec, à l'avant, un aileron pour naviguer bien droit. Donc, il est en... Ah, en plastique très... Très rigide. Et là, voilà, les autres modèles, Monster, les plus gros modèles, Fusion. Mais vraiment, au niveau des couleurs, ça change. C'est bien. La vapeur, qu'on a essayé. La brise. Surtout, un changement de design. Un peu de changement en termes d'accessoirisation. Là, une pagaie en alu, mais avec deux couleurs d'alu. Pourquoi pas ? Qui, en plus, la couleur se marie plus ou moins à la planche. Alors, ils ont aussi un modèle un peu plus rafting, et un peu plus pêche pour la rivière. Avec, sur le côté, des boudins gonflables. Le filet de pont. Une planche un peu atypique, qui est pas mal du tout. Donc là, celle-ci est vraiment typée rivière-rivière. On le reconnaît avec son nose bien relevé. Elle porte le nom de rapide. Ce n'est pas pour rien. Avec sa poignée à l'avant. Son pad relevé, comme tu peux le voir là, sur les côtés. Même ici. Pour dire d'avoir un peu plus d'équilibre. Pour naviguer en rivière. Et même le tail. Même le tail est également relevé. Et sa poignée à l'arrière. Ah, une belle petite planche. Pour la rivière, elle est rapide. Et enfin, Aquamarina propose aussi des kayaks. Voilà, on a fait le tour de chez Aquamarina. Comme tu as pu le voir, il y a des nouveautés. Il y a aussi des kayaks. On verra si on les teste cette année. Si tu as envie de regarder toutes les autres vidéos, ne t'en prive pas. Tu peux aller les voir sur Facebook, ou sur la chaîne YouTube, ou sur le magazine dans les jours à venir. Quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.